Et comme promis le 5 vs 5 opposant Tokyo à Kyoto Rendez-vous parfait que ce Total Eclipse of SNK Pour mettre en place ce genre de petit défi C'est très très court Même dans les tournois un peu au pif si vous voulez Généralement pour terminer bien la soirée Parce qu'on s'est bien amusé On met en place généralement ce genre de team contre team Et là le team contre team est tout trouvé dans l'équipe Tokyo Se trouve Donc Colossus qui joue Griffon Tama qui joue Don Fan Gonshan qui joue Otaru Kanobo qui joue Don Fan Et Koba qui joue Grant Vous notez que Wata n'est pas présent dans cette équipe Moi il y a déjà du bien craqué avec Gonshan, Kanobo, Koba Ça va bien aller Dans l'équipe Kyoto Il y a Tamura, Marco, Yatoshima, Gato Atsu, Don Fan, Amaterasu, Terry Et Mata, Kane Donc ils ont mis vraiment la surmultiplier Beaucoup de ces joueurs sont dans le top 8 Un des meilleurs joueurs de ce Total Eclipse Notamment Yatoshima Il me semble que Amaterasu et Mata sont dans le top 8 Ça c'est certain Atsu, je ne sais pas, il a peut-être échoué aux portes du top 8 Quant à l'équipe de Tokyo, il n'y a que Koba Mais il a remporté le tournoi sans avoir perdu le moindre round Voilà qui promet d'être donc très intéressant Premier match entre Colossus et Tamura Allez, ils sont 5 dans chacune des équipes Toujours en deux rounds gagnant 60 secondes, Colossus à votre gauche Le griffon bleu face à Tamura à votre droite Marco Orange, pas trop eu l'occasion d'apprécier Et Marco bien joué cet Icarus Crash là en entière Parfaitement faufilé par Colossus avec le saut d'équipage Saucé, Sten, A, B qui touche de hit Et bien le bon reset qui est passé comme il faut A présent Colossus qui a une large avance Généralement avec griffon quand t'as une avance comme ça gérée N'est pas si difficile que ça A cross up saucé, c'est parfait La distance est exactement respectée Ainsi Colossus a pu parfaitement profiter de sa barre de top Il n'a pas été intiqueté Et Dash avant cross down, Sten, D, dommage il n'a pas twin one Celui-là il aurait pu le sauver Qui est ici juste défendu avec la choppe à la retombée Il faut le pain sur la choppe gros point Et là d'où de suite c'est feinté pour ne pas perdre du temps Sur le recover du Sten, D qui a fonctionné comme un entière Voilà Tamura qui est bien Plus agressif à présent avec Babé, Dash avant A Et le cancel du start-up de Dash avant Par un petit light punch Le Sode qui prend un saut à regarder là-dessus Saucé, ça passe en entière Le counter-heat, il y a la fury derrière Et il la met même à terre parce que Lorsque vous subissez un counter-heat à Mark of the Wolf Vous retombez sur le ventre Et vous avez donc la possibilité de encore encaisser un coup au sol En fait c'est une des particularités de ce jeu Voilà Tamura qui remporte donc ce deuxième round Une des grosses grosses particularités Il faut bien connaître ce genre de choses là Le fait de retomber sur le ventre et d'avoir un coup gratos Notamment les particularités de ce coup Évidemment qu'il touche de l'eau Parce que sinon le coup ne touche pas à l'adversaire Mais ça dépend des hitboxes des coups En tout cas le Shoko Ken couvre l'intégralité de l'écran D'à peu près la moitié de l'écran Jusque tout en bas Et Stenday, là le pauvre Colossus qui est un peu dans le coin Bahab qui fait cross-down Stenday, Dash avant 3-6 qui passe dans le vent Ici il repart en back-dash Et toujours dans le coin de Sode L'a encaissé Tamura Pourquoi il a encaissé ça ? Défensivement il est bon là pour le moment Colossus et Tamura un peu de mal à passer outre Le pressing, voilà qui se fait choper avec le follow-up juste derrière Bahab qui peut se caracanceler Voilà pourquoi généralement on l'utilise à la relever Encore un Icarus crash réflexe sur un saut vertical ici Le dragon qui est passé dans le vent Il ne l'a pas braqué sa barre de potentiel power Intégralement chargé Tamura c'est peut-être le moment d'attaquer Avec le saut D C'est le joss défense Il va garder peut-être juste à la fin Stenday c'est passé Bagdash qui évite le saut Déparfait de la part de Colossus Colossus qui remporte donc ce premier match Pour l'équipe de Tokyo Prochain adversaire Yatoshima Et son gâteau lui aussi Fait posant partie du top 8 Des joueurs de ce Total Eclipse Le challenge va être plutôt ardu à mon avis Pour Colossus C'est d'achat vendé Et évidemment Bon Griffon qui fait un peu ce qu'il peut Il garde et pour le moment Yatoshima à charge au Fuga Et bien sa barre de super Et runcross dans le Stenday Et la super Qui passe en combo juste derrière Revent le moment que Griffon a beaucoup de vie Ça lui a permis de pas trop encaisser Un Fuga Dragon en juggle Juste après Le Joss défense de l'Icarus Crash Vous avez vu l'Icarus Crash Qui la chope donc aérienne Qui remet au sol N'est pas une chope en fait Ça n'est pas une véritable chope Vous pouvez Joss défense L'Icarus Crash Et ça c'est très 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 pénalisant Et ça regarde Stenday Ah dommage Il a pas la P power Pour mettre un combo là dessus Juste défendre du bas à B C'est très bien joué Avec encore le Sodey Qui est passé Il s'en sort bien Colossus C'est pourtant un match assez difficile Elle garde Cancelle ici De la balayette Dommage Il a mis la Poseidon Wave Gros point Ce qui l'a fait vraiment reculer Considérablement Pour le coup ici Colossus Qui s'incline dans ce premier round J'aurais pu à mon avis Utiliser Poseidon Wave Light Punch Qui n'aurait pas pris de recul Et il y avait peut-être des chances Pour que ce dernier Sodey très bien joué Bah B encore dans la garde Et Atoshima Qui est maintenant dans le coin Et qui cancel pas ici Son Shiniga Il se met un peu en difficulté là Parce que t'es dans le négatif Après ce genre de choses là Et les pressions Charge Jum D Charge Jum C Vous connaissez les phases Evidemment avec Griffon Le Sodey qui est très fort Bien joué Ça a saucé Sten A Feint avant 360 Il garde cancel de Fuga Avec encore une feint avant ici Pour passer à l'attaque Et les Sten A Qui pleuvent ici Après Jean Comment Colossus qui n'est pas inquiété Qui a parfaitement roulé là Sur le run crossover De Yatoshima Yatoshima qui a l'avantage de la position Mais avec autant d'énergie d'avance En théorie Il n'y a pas de soucis Pour Colossus Qui devrait s'en sortir Voilà Avec ce soir Gros pieds Parfait Parfait Un partout entre les deux adversaires Il s'en sort bien quand même Ce Griffon Il s'en sort particulièrement bien Pour le moment Allez on cherche toujours Les ouvertures de garde Avec le Babé Évité aussi par le backdash Comme dans ce Fighter 4 Le Babé Vénéficie de beaucoup de freins d'invincibilité Il a quand même trouvé l'ouverture de garde Avec ce Sodey A Ici Yatoshima Mais il est encore dans sa barre De top Colossus Il va pranker C'est l'overhead Babé Il aurait pu y avoir une super La source Babé Le soir regardé Il est toujours dans le coin Voilà Soseba Très bien De hit combo Qui permet un tout petit peu De reprendre de l'air C'est très serré A 30 secondes de la fin On charge ici La barre de Super Du côté de Yatoshima Le Sodey encaissé encore Sosey Il l'a bien évité par Babé Fuga Et la Super En pay power En juggle C'est terminé Victoire de Yatoshima Et évidemment Ça dégoûte Tu te dis Que c'est pas possible Que ça juggle aussi bien Et pourtant C'est bien le cas Allez On en est à un partout A présent Pour les deux équipes Et c'est Tana Avec son Gunfan Qui va prendre La relève Globalement La équipe de Tokyo Qui sont tous sous une Et la carrière Full just defense Ici Du dat kick Avec le guard cancel Dommage Il a pas envoyé le kick Sur ce guard cancel Fuga Il aurait pu envoyer un juggle Et initier la fourie Juste derrière Ici Il y a tout Encore full just defense Il se prend un thunder slice Avec la balayette Encore encaissée Et c'est à présent Tana qui prend l'avantage Dans ce round Un petit saut B Qui a fonctionné comme entière Le bagdash Qui a bien évité Le saut D Ici de Tana Il y en a qui sait pas trop Comment faire pour attaquer Et qui pour moi En avance Voilà Saut A Suivi de bas à bas Avec le saucer Ici Qui a whiffé Et le dragon C'est terrible C'est Fuga Il va le prendre en intégralité Et la furie Level 1 Il en garde sous le pied Ici Il y a Toshima Babé babé Avant B Pour se rapprocher Éviter les culots C'est parfait C'est parfait Comme petit mouvement Il commence à toutes les fonctions A cette distance là Le avant B Si vous voulez Non seulement Il est invincible au low Mais en plus Il avance sur l'adversaire Et en plus Il faut que j'envoie en entière Eh bien je vois encore Un run crossdown Subi 2D Fury Et là la barre de top De Tana Qui vient de fond Attention Yatoshima Qui semble être très 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 menaçant En vainquant encore Un run crossdown Sur un short jump Et la furie Qui est passée dans le vent Dans la vague de puissance Du Fuga De Yatoshima Thunderslight overhead C'est bien joué Saut A C En target combo aérien Il n'y a que le hack à toucher Parce que c'était en l'air Malheureusement Il prend un babé Le décalage encore D Avec le saut D Et l'avant B Voyez qu'il faut que ça commence hier Bien joué Farcée feinte Dash avant Euh Chop C'est parfait Ce que vient de nous faire Yatoshima La team Kyoto Qui prend l'avantage Dans ce 5 Versus 5 Yatoshima Qui permet de A son équipe De mener 2 à 0 Et c'est maintenant Gonchan Gonchan C'est un peu une des Révélations De De Mark of the Wolf J'ai au tarou Il est relativement Nouveau dans le jeu Il a subi une courbe De progression Assez impressionnante Et là on est encore en mars J'ai pu le voir moi En juillet En septembre pardon Au Japon Je peux vous dire Qu'il était encore plus Impressionnant Qu'il ne pouvait l'être L'année dernière Une très très bonne progression De ce joueur Il est fort sympathique Et magnifique À regarder jouer Attention Gato Qui est dans sa barre De top Allez Saut à bas Akisho Avec le sauté Ah bien joué Le gars C'est le fou Là ici Dommage Il n'a pas pu jugler C'est un tout petit peu Loin pour jugler Là dessus Le target combo Bien joué Le stand bear Avec le reflect Break Et la fury En juggle Oh la 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 Parfait ce qu'il vient De nous faire ça Et pourtant Il a touché de loin Le target aérien Je crois que c'est BA À la redescente Farbé Et cancellé Par le reflect Heureusement Que Yatoshima Avait touché le coin Ce qui a permis Ici À Akisho Avec le trait Ici Les deux frères Ils sont frères et sœurs Otaru Et Gato Gato qui semble avoir Perdu la mémoire Et ne pas savoir Que Eh bien Otaru Et sa petite sœur Est plutôt violent Avec sa petite sœur Pour le moment La furie qui est passée Reflect break Et Gonshan Qui repart à l'attaque Ici Avec Ses petits runs En avant Le reflex C'est vrai qu'il est juste défendre Le BA Encore juste défendre Il a pris quand même Un petit cross up Ici Le backdash sortit Un tout petit peu trop tôt Pour éviter sur Akisho Gonshan en difficulté Mais qui a sa barre de P-power Chargée à 20 secondes De la fin S'il trouve l'ouverture de garde Ça peut être terminé Très rapidement Allez Gonshan Qui cherche l'ouverture C'est lui qui se montre Le plus menaçant Il prend quand même Un petit target aérien Dans les airs ici Gonshan le run Gonshan le saut babé Le stand a Le reflex breaké Et le cross up babé Qui est évité encore Par un run cross down Et le bala kick Qui permet ici A Yotoshima De remporter ce run Un partout Entre les deux adversaires Yotoshima C'est top 8 Evidemment De ce tournoi C'est un adversaire Très difficile Pour Gonshan Un match up Assez Ouleux Aussi à gérer Pour Otaro On peut pas faire n'importe quoi Parce qu'il y a Fury Dans tout 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 Et Otaro A souvent un peu de mal A retomber Au sol Avec un jeu Relativement aérien Et regardez Ça s'observe Et pour le moment Gonshan est en train De nous faire du cobalt Il gère pour le moment Son avance C'est très bien joué Là ce qu'il fait Just défendre du standé Allez il n'y a plus qu'à gérer Encore mieux Fuga MT Pour se rapprocher Just défendre du Akisho Par Yatoshima Yatoshima qui doit faire quelque chose Parce que pour le moment Il utilise des dive kicks Pour fuir Comment Gonshan Il est pour le moment en avance A 15 secondes de la fin Les deux adversaires Qui nous font qu'on se regarder Attention Le reflex qui est passé Dans le vent Le stand important qui est passé Just défendre de ce stand A aussi Le sauté Ah il l'a raté Le just défendre Et c'est immédiatement Le confirme De la part de Gonshan Qui passe au pay power Et bah maintenant C'est quasiment terminé A 3 secondes de la fin Et il l'a même Regardez ce qu'il fait Gonshan Il fait saut Et se retourne dans les airs Il fait un Akisho Qui part dans l'autre sens C'est magnifique C'est superbe Comme petit mouvement Allez Gonshan Qui remet les compteurs A égalité Et il est opposé maintenant A Hatsu Alors un versus Qui connait très bien Parce que Celui évidemment A Keto Qui soit à l'Alpha Station Ou à Nakano TRF Il y a Kanobo Qui est un des meilleurs Dunfan du Japon Il y a aussi Ce Dunfan là Des fans Des fans Thunderslide Qui passe dans la garde De Gonshan Mais Gonshan quand même Sous la pression Ici De Hatsu Pas facile d'attaquer Visiblement Il a l'air Assis sûr De ce qu'il fait Ce Dunfan Petit décalage Cros dans le scène A anti-air La balayette Qui est passée A Gonshan Qui comme Le counter Et de trouver Sur le thunder set Et la champion aérienne C'est quasiment terminé Pour ce round Reflect au pif C'est passé Le break Et Akisho En juggle Qui permet à Gonshan De sortir un peu La tête de l'eau Il faut passer Ça fait power Là Ça sera un short jump Qui remportera Le round Avec une petite taunte A la fin On peut taunter A la fin Des matchs C'est génial Avec Markov Attention Gonshan Qui semble en difficulté Sur ce versus là Avec encore le pressing Vous voyez Stampe Feinte Dachat avant Et le stamp Qui est passé Stamp D Avec le juggle A la super Il n'a pas mis La deuxième Super Peut-être pas chargé Au moment Où il avait initié Le saut Avec encore C'est très très bien Ce qu'il fait à dessous Pour le moment Très très beau Dunfan C'est fluide Et ça joue Vraiment très bien Il est en difficulté Gonshan J'arrête pas de le dire Mais là pour le moment Il ne trouve pas Les solutions Les ouvertures A part ces Reflects Dans la garde De reprendre encore Un Stencer Et Reflect Voilà le petit décalage Et là Fury Ça va peut-être Le permettre De remporter ce match Qu'il a plus de super Il est en Il est là Il n'a pas en avance À l'énergie Coup de ride Il fallait que juggler Là c'était le moment Ou jamais De juggler Avec le dive kick Mais s'il se prend Le full josephante Et dommage Il gagne Cancel au stamp Avec Thunderslight Ici encore Il vient jouer Ce saucer Qui oui Fait exprès Pour placer la chope Juste derrière Il reste une seconde Il est en avance À l'énergie Et il va remporter Ce match Hatsu Sur le fil C'était très très chaud Quand même Sur la fin Il y a eu une petite confusion Il s'est un tout petit peu raté Hatsu Et Gonchan aurait pu en tirer partie Mais je pense qu'ils se sont un peu tous ratés sur les juggles Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre Et en attendant Ça tourne en faveur de Hatsu Et de l'équipe de Kyoto Qui mène à présent 3 à 2